Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une déco ongles ensemble, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous le dis d'avance, c'est franchement pas le nail art le plus réussi de ma chaîne et de ma vie, j'ai envie de dire. Mais c'est la réalité des choses, des fois on rate un petit peu ce qu'on veut, donc j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Et puis bon, il y a quand même pire que ça. Le petit problème, je pense que vous le verrez dans la vidéo, c'est qu'en fait j'ai des ongles qui ont poussé, d'autres que j'ai refaits, donc qui sont bien, voilà. Donc il faut que je fasse des remplissages, il faut que je remette un niveau, donc les ongles ne sont pas parfaits. Mais ce qui est important dans cette vidéo, c'est surtout le nail art. Voilà, il y a quelques petits fails, donc je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Je parle pas plus et puis c'est parti. Allez, let's go ! Je commence avec la couleur Famous de chez Nails Company que je pose sur l'entièreté de mon pouce en deux couches, que je catalyse entre chaque couche. Puis j'applique ma finition Tip Top de chez Indigo que je catalyse également 60 secondes. Je continue avec la même teinte et je vais tenter un Baby Color sur mon index et mon annulaire. Pour unifier la base, je viens appliquer la Gimme Base en teinte Pink de chez Ongles 24. Je mets 60 secondes sous ma lampe UV LED. Puis je dégraisse et passe un petit coup de bloc polissoir. Je n'oublie pas de dépoussiérer. Et ensuite, je viens prendre une pastille d'un chablon et je vais tamponner mon éponge sur le côté collant de cette pastille pour bien enlever toutes les petites poussières qui auraient pu s'incruster dans mon éponge. Je viens déposer une goutte de ma couleur sur une surface lisse et je vais tamponner l'éponge dans la couleur pour qu'elle puisse bien s'imbiber. Ensuite, je viens tamponner mon ongle assez fort pour bien que ça puisse s'imprégner sur l'ongle. Et avec la tranche propre de mon éponge, je viens dégrader le haut de ma couleur. Je vais venir faire la technique de Charlotte d'Indigo et je vais donc saupoudrer mon ongle d'acrylique avant de catalyser 60 secondes. Je dépoussière et je recommence l'opération. Comme vous pouvez le voir, ça fait un truc vraiment tout caca. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir parce qu'en fait, je n'ai pas enlevé le surplus d'acrylique avant de catalyser. Et du coup, ça a donné ceci. On va essayer de rattraper ça plus tard avec un effet sirène. Pour l'instant, je continue mon baby color. Mais cette fois-ci, je n'oublie pas de bien dépoussiérer. Je vais passer ensuite à mon annulaire et je recommence exactement la même chose. Quand je viens passer ma seconde couche de couleur, je tamponne un petit peu plus bas sur mon ongle pour donner vraiment cet effet de dégradé. Pour bien flouter le baby color, je viens mettre le top Milky White de chez Nails Company que je catalyse 60 secondes. C'est une finition avec résidus, donc je dégraisse bien mon annulaire. Et je viens par contre conserver la couche collante sur mon index pour faire l'effet sirène. Pour ça, je prends un pot d'effet sirène de chez Aliexpress. Et avec mon index droit, je prends un peu de paillettes et je commence par tapoter sur tout l'ongle. Puis je viens frotter délicatement pour donner tout l'effet. Je dépoussière et je viens protéger le tout avec ma finition. Ma finition spéciale paillettes. Pour mon auriculaire, j'applique uniquement la teinte Maytei de chez Nails Company qui est sublime. Et comme vous pouvez le voir, hyper bien pigmentée. Je vais venir mettre une seconde couche, mais sincèrement, c'est juste par acquis de conscience. Une seule aurait largement suffi. Bien évidemment, je protège le tout avec ma finition tip top. Passons au majeur qui est la pièce centrale. Et je vais mettre deux couches du Mr. White de chez Indigo. Et une couche de la Super Matte pour pouvoir ensuite appliquer mes Stabilo Fluo. Je vais commencer avec le rose, puis l'orange, le jaune et terminer avec le vert. Rien de plus simple, vous stabilotez votre ongle en essayant de dégrader les couleurs ensemble. Le rose avec l'orange, le jaune avec l'orange et le vert avec le jaune. Ensuite, il suffit de patienter un petit peu pour que ça sèche. Et je vais mettre à nouveau une couche de la Super Matte qui va protéger le tout. J'essaie de déposer une goutte de Super Matte que j'étire délicatement pour ne pas faire baver les couleurs. Je catalyse 60 secondes. Ensuite, je vais tenter de faire un flamant rose avec mon Paint Art Gel de chez Ongle24 qui n'a aucun résidu. Je commence par déposer une petite goutte que j'étire doucement. Elle représentera la tête. Puis, je descends comme pour faire un S mais à l'envers qui va faire le corps du flamant rose. Je fais d'ailleurs une petite pointe pour faire le bec. Puis, une plus grosse goutte pour venir faire le corps. Je vous laisse le dessin en temps réel. Comme ça, vous voyez un petit peu le temps que ça a pu me prendre. J'y vais vraiment délicatement. Je n'hésite pas à revenir à essayer de faire le corps assez ovale, je vais dire. Une fois que le corps me convient, je vais catalyser tout de suite pour sécuriser mon dessin avant de passer aux pâtes. Pour les pâtes, ce n'a pas été facile. Comme vous allez le constater, il m'a fallu plusieurs essais. Je commence donc avec une pâte droite. Et pour la deuxième, je vais la faire un petit peu plier. Je vais prononcer un petit peu plus le bout des pâtes avec une goutte un petit peu plus noire. Et ensuite, je vais catalyser 60 secondes. Et je termine avec une huile à cuticules. Et voilà le résultat final. Bon, soyons honnêtes, ce n'est pas du tout le plus joli de mes nail art. Et d'ailleurs, je crois qu'elle ne va pas faire long feu cette déco. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si ça a été le cas, le petit like. Comme d'habitude, dites-moi vous en commentaire. Si vous êtes plutôt de la team, je réussis tout le temps mes nail art du premier coup. Désolée pour le téléphone. Ou si vous êtes plutôt de la team, je galère. Et il faut à chaque fois que je refasse un petit peu comme moi. Dites-moi vraiment ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour les 5000 abonnés qu'on a déjà bien dépassés. Merci, merci. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Puisqu'il y aura un concours qui sera en ligne dans quelques temps. Ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais pour vous remercier. Donc, n'hésitez pas pour ne pas le rater. A me suivre tout de suite sur maina.hub sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501